... Fout et fait, bonjour. Harry, nous en parlions hier soir. Harry Chalus, président de région, a laissé entendre plusieurs fois qu'il ferait deux mandats avant de se retirer à BMAO dans sa commune. Si l'Augueloup lui accorde ce deuxième mandat, se contentera-t-il à 65 ans de partir à la retraite ou briguera-t-il à la place d'Hélène Polyfonte ? Bon, on verra. Sam, va-t-on démonter les pontons qui occupent partiellement la Darce de Pointe-à-Pitre depuis l'arrivée de la route du Rhum ? C'est la question. Et pourquoi ne pas les conserver et créer de l'animation dans le quartier, d'autant que la Darce a changé depuis les travaux de rénovation ? Je suis quasi sûr que Samuel Damo, qui exploite un restaurant tout près est d'accord avec cette idée, reste à convaincre. Mais qui ? Les autorités portuaires, la mairie. Le débat est lancé. Cédric. Cédric Cornet a posé un panneau en carton indiquant que son entreprise Consulting Solutions fait dans l'aide et les subventions, la création d'entreprises et d'associations, plus d'autres choses dont la vente de fournitures de bureaux, la vente de boissons fraîches, la vente de tartes, la vente de gâteaux. Cédric ne manque pas de ressort, il me fait presque perdre ma voix. Jacques, Jacques Bangou est fier. Oui, malgré les avanies de la chambre d'un des comptes et un déficit supposé de 78 millions d'euros, il est fier d'avoir fait construire un marché aux poissons à l'oricisque. Et disons-le, cette fois-ci, il a raison. Fini les petites tables bancales sur lesquelles les marchands de poissons, abrités sous un parasol d'une marque de bière ou d'une marque de soda, écaillés laborieusement leurs pêches. Là, c'est dans un espace clean, climatisé, frigorifié, qu'ils vont œuvrer en esthète de la découpe. Bravo. Ferdi, Ferdi-Louisy, maire de Goyave, posant devant les sargasses qui ont envahi les côtes de sa commune, c'est à vous de déchirer le cœur. Mais que dire de Marlène Miraculeux et le Cap-Ester de Marie-Galante, empuantie par ces sargasses, qu'ils voient ses habitants fuir la côte à chaque saison, que dire de Jean-Claude Pioche, qui à son port municipal de la Désirade, envahit ces sargasses régulièrement. Courage. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada